C'est un grand village qu'on doit faire. Après que chacun a l'hôpital de jour et au GEM et à l'hôpital ici, on a fait de nombreuses séances d'ergothérapie pour construire un village en carton. Ça représente quoi ce village alors ? Ce serait notre avenir, ce serait notre maison qu'on a faite, qu'on voudrait avoir un petit peu. Un sanctuaire. Un sanctuaire, oui. Un quoi ? Un sanctuaire. Pourquoi un sanctuaire ? Un endroit où on se sent bien. D'accord. Et en même temps, le Mont Saint-Michel, c'est la Bretagne. Et en même temps, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait l'art de triomphe, qui fait penser aussi à Paris et à sa grandeur. Et l'art de triomphe en pensant aussi à Napoléon et ses soldats qui paradaient victorieux devant l'art de triomphe. Avec la fleur de lys que j'ai laissée et le bleu et le rouge pour les couleurs de Paris. Et le blanc pour la royauté et la fleur de lys aussi. C'est superbe, c'est superbe. Donc demain, c'est les 25 ans. Demain, c'est les 25 ans, faites ça là, ici. Avec du sport et puis du sport et la convivialité, un petit repas. D'accord. Qui rassemble tous ceux qui font partie de l'HB, même le personnel. Expliquez-moi ce qui va se passer là, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va assembler. Ici, on va essayer de faire une sorte d'enclos, c'est une enclos, pour installer ce qu'on a fait en cartonnage. Et on va supprimer la ditarique, le chef. On va supprimer quelques maisons, qui sont pour faire le plus gros, le plus beau des maisons. D'accord. La plus belle des maisons. Je vous remercie, monsieur. De rien. Donc on a représenté, nous, notre bâtiment, le gème de Pont-Civis, avec la cité. En fait, ce sont Pont-Civis. D'accord. Et puis voilà, nous, tout à l'heure, on va faire tout un assemblage. Très grande ville qui va représenter tous les gèmes de la Bretagne. Vous êtes combien du gème de Pont-Civis ? Madame, vous êtes du gème de Pont-Civis ? Oui. On est combien ? Je vous ai déjà croisé là-bas. Oui, je crois qu'on est combien, Eugène ? 115. 75, Eugène ? Non, 115. 115. Et à participer aujourd'hui ? On est venu à 5. 5, c'est ça ? 5 aujourd'hui. Et demain, donc, on revient pour les stands. D'accord. Vous avez rencontré du monde. Les maisons en carton, vous les avez faits où ? Nous. Oui, nous, on a fait chez nous à continuer. D'accord, c'est tout. Au GEM. Au GEM. Oui, au GEM. Vous voulez dire autre chose à ce projet ? Non, voilà, c'est tout. Ça vous a fait plaisir de participer. Bien sûr, voilà, c'est un part de notre soutien un petit peu. Écoutez, on est content que vous apportiez votre soutien. C'est important pour nous aussi d'avoir du soutien dans ce genre de projet. Et puis demain, on vous voit quand même pour faire un petit peu la fête avec nous. Oui, très bien. Super, je vous remercie. Merci beaucoup. L'idée du projet, c'était vraiment de créer quelque chose ici à l'hôpital à exporter sur l'extérieur et de créer un atelier où les gens puissent réaliser des choses assez simples. Là, on a choisi le carton parce que c'était facile à travailler, c'était pas cher. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'avantages autour du carton et d'inviter des personnes de l'extérieur, donc des structures, les GEM en particulier avec qui on travaille justement sur le réseau et l'accueil des personnes sur le territoire. Et d'insuffler comme ça une dynamique de travail et qu'on puisse nous aussi après aller à leur rencontre et finaliser pour un projet aujourd'hui qui prend tout son sens et en tout cas qui rend les personnes fières et heureuses. Donc, c'était vraiment ça l'idée, faire partager un grand moment entre les personnes d'hôpital et les personnes de l'extérieur, de se réunir et créer un événement qui soit valorisant pour tout le monde. C'était vraiment ça l'idée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...